Bonjour à tous, bonjour à toutes donc bienvenue pour ce webinaire qui concerne la société Aramis Group donc vous voyez bien évidemment à l'écran Guillaume Paoli donc PDG de la société Aramis Group voilà donc on va faire un petit point sur mais depuis l'introduction en bourse qui a eu en 2021 quels étaient peut-être les objectifs l'historique de la société ses différents métiers ses différents aussi positionnement dans les différents pays européens on reviendra bien sûr à l'actualité boursière de tous les constructeurs automobiles et qui n'a malheureusement n'est pas très très bon en ce moment on en reparlera tout à l'heure notamment aujourd'hui avec l'avertissement donc de la maison mère donc c'était l'antise on en reparlera un peu plus tard donc bonjour Guillaume voilà bienvenue est-ce que déjà en deux mots est-ce que vous pouvez nous recadrer un tout petit peu l'historique de Aramis Group voilà pourquoi ça a été créé enfin je sais que bon l'actionnaire principal est en Stellantis comment elle est venue un petit peu cette création et après bien sûr on parlera bien sûr des perspectives à venir. Merci Christian alors je vais peut-être un peu plus que deux mots puisque vous me demandez de remonter un petit peu dans le passé oui donc bonjour à toutes et bonjour à tous donc Aramis Group qui opère sous la marque Aramis Auto en France que vous avez peut-être déjà vu des publicités on est le leader européen de la vente de véhicules d'occasion reconditionnés on opère dans six pays dont la France qui est le pays historique je dirai quelques mots quelques chiffres un peu plus tard alors la genèse d'Aramis d'Aramis c'est la volonté entrepreneuriale de Nicolas Chartier et moi même donc les deux co-fondateurs du groupe et toujours les co-dirigeants je suis PDG et il est DG puis dans six mois il va devenir DG et je vais devenir PDG on change régulièrement ce qu'on voulait on voulait après juste après le 11 septembre après les craques boursiers que certains d'entre vous ont peut-être connu ce qu'on voulait faire c'était adresser un un marché très archaïque dans son fonctionnement et dans lequel le digital pouvait apporter quelque chose on s'est intéressé à différents secteurs et la distribution automobile nous paraissait tout à fait approprié j'avais l'habitude de dire à l'époque que il y avait deux formes de distribution qui n'avait pas évolué depuis la deuxième guerre mondiale les concessions automobiles et les pharmacies pour les pharmacies on comprend pour les concessions c'était un peu moins un peu moins clair donc on a commencé à 50 50 avec Nicolas comme ça on viendra à pourquoi on a fait pourquoi on a accueilli Stellantis au capital et on a commencé par des véhicules très récents donc 2001 on va dire 2004 2005 c'était vraiment tout petit petit on était deux plus quelques salariés qui ont été rapidement en 2009 on a fait une première levée de fonds auprès de fonds d'investissement de l'ordre de 8 millions d'euros à l'époque pour se lancer sur des véhicules d'occasion un peu plus anciens voilà donc chemin faisant on a développé le concept de véhicules d'occasion reconditionné en usine parce que on proposait déjà à l'époque des véhicules très récents qu'on reconditionné pas donc des véhicules qu'on appelle zéro kilomètre quasiment des voitures nantes et des véhicules d'occasion et on cherchait à résoudre l'équation alors on les distribuait soit via des points de vente en France des petits points de vente qu'on appelle des agences soit sur internet et on cherchait à résoudre l'équation entre compétitivité prix donc proposer des prix des voitures à prix bas et qualité meilleure que dans les réseaux traditionnels et la façon qu'on a eu de résoudre ce problème c'était d'industrialiser ce qu'on a appelé le reconditionnement reconditionnement automobile avec une première usine qu'on a ouvert en 2014 à Neumour Neumour non ça c'est la deuxième à Donzère à côté de Montélimar où on a pu développer nos savoir-faire développer nos méthodes développer nos outils pour proposer ce véhicule reconditionné qui allie prix bas et très très bonne fiabilité avec des garanties qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent en France je ne vais pas tout vous donner maintenant mais satisfait remboursé pendant 30 jours mille kilomètres un an de garantie complète un an sans entretien voilà donc on a lancé ce produit là et ça a bien fonctionné on est en 2016 donc 15 ans après le après la création de la société et maintenant on veut passer à l'échelle européenne c'est la volonté de Nicolas et moi à l'époque on a 70% du capital et on se lance dans une levée de fonds à ce moment là on est contacté par PSA qui viendra plus tard Stellantis qui veut se lancer dans le marché de la vente de voitures d'occasion multimarques et après des discussions et un très bon contact avec les dirigeants de l'époque toujours en carlos avares on décide de faire alliance qui prennent une majorité du capital mais dans l'esprit dans le pacte qu'on signe à ce moment là on reste tout à fait autonome et pas du tout intégré au sein du groupe mais à ce moment là ils nous soutiennent on lève un peu d'argent auprès d'eux et on s'étend on veut passer à l'échelle européenne on s'étend avec une première acquisition en Espagne d'une toute petite start-up en 2017 puis en Belgique en 2018 puis en Espagne et en Espagne c'est Kikars donc on a acquis des sociétés on y reviendra peut-être après et on a conservé les marques locales pour un certain nombre de raisons et en 2020 2021 notre secteur devient très à la mode entre guillemets avec des valorisations extrêmement importantes de Carvana aux Etats-Unis qui nous ressemble beaucoup en plus gros et ça a créé des vocations en Europe et on a Kazoo et Auto1 qui lèvent beaucoup d'argent à ce moment là on décide avec avec on discute avec notre actionnaire on dit voilà si on veut rester en ligue des champions sur ce métier de la vente de véhicules d'occasion si on veut rester les leaders parce qu'on est déjà le leader il faut en lève de l'argent et on décide à ce moment là de profiter de conditions de marché qui sont bonnes sur les marchés financiers pour lever 250 millions d'euros donc ça c'est en juin 2021 l'opération de c'est absolument une levée de fonds il se trouve que Nicolas et moi après presque 20 ans on a décidé de vendre quelques-unes de nos actions mais on reste à des niveaux importants puisque à tous les deux on a aujourd'hui 18% des actions du groupe Encore voilà donc ça c'est pour ça qu'on a fait cette introduction en bourse et ce qui se passe à ce moment là c'est que donc à l'époque on fait un milliard de chiffre d'affaires à peu près 2021 on fait un milliard de chiffre d'affaires et à ce moment là à la fin 2021 il y a eu une grave crise de l'approvisionnement en semi-conducteurs de la part des constructeurs c'est parce qu'avec le Covid les usines qui fabriquent les semi-conducteurs en Asie ont moins produit comme vous le savez les constructeurs c'est pas ceux qui payent le mieux donc ils ont été un peu servis les derniers et en trois ans donc 2020 2021 2022 il y a une baisse de la production de voitures nobles en Europe de 30% ce qui fait qu'en trois ans on a perdu une année complète de production pratiquement 14 millions de voitures et ça a deux conséquences la première conséquence c'est que nous on vendait beaucoup de voitures très récentes qu'on appelle 0 km ça disparaît complètement parce que c'est basé sur une différence entre la surproduction structurelle de voitures neuves et la demande du marché donc ces voitures disparaissent c'est quand même 40% de notre activité et l'autre sujet c'est comme il y a beaucoup moins de voitures neuves les prix des voitures d'occasion augmentent par capillarité si vous voulez c'est que le marché des voitures d'occasion baisse fortement pour la première fois depuis toujours en fait de 2000 à 2021 le marché des voitures d'occasion il a fait entre plus 4 et moins 4 chaque année et là il a fait moins 20 parce que les prix avaient fortement augmenté et les gens n'avaient plus forcément les moyens ont décalé leur achat donc voilà nous on a continué à investir on a continué à se développer avec notamment deux ouvertures d'usines plus deux acquisitions dans des pays donc en Italie et en Autriche Brum Brum et Online Cars en Autriche donc on a perdu de l'argent pour la première fois au niveau EBITDA parce que si on descend il y a eu d'autres années on avait perdu un peu d'argent donc au niveau EBITDA on a perdu de l'argent en 2022 parce que ces véhicules récents avaient disparu et parce que le marché avait baissé voilà le bon côté de la crise donc là depuis neuf mois la situation se normalise vous avez peut-être vu qu'on a on a augmenté nos objectifs les fameuses guidance on a augmenté nos objectifs deux fois cette année le marché se normalise on est et cette année on va publier de bons résultats puisqu'on va faire alors on va faire je vais vous dire ce qu'on a donné comme objectif on va faire 20% de croissance au moins donc on va dépasser les 2 milliards de chiffre d'affaires on va vendre plus de 110 000 voitures en Europe un peu plus de la moitié en France et on va avoir un EBITDA au moins de 40 millions d'euros voilà donc on n'est pas du tout là où on devrait être c'est pas du tout des niveaux qui nous satisfont mais on revient à la normalité si vous voulez avec ce marché qui est en train de se normaliser nous on s'est adapté également et le bon côté pour nous c'est que les concurrents qui avaient levé beaucoup d'argent sur des modèles vous savez on brûle beaucoup d'argent pour se développer il y en a une partie qui est mort et une partie qui est un peu moins vaillante donc justement oui parce que je crois que vous parlez de Kazoo Kazoo qui a été mis en redressement judiciaire alors déjà moi j'ai juste une question en quoi les véhicules d'occasion je dis bien reconditionnés d'après vous donc ça répond à une demande de la part des consommateurs parce qu'on voit que comme vous l'avez dit les ventes automobiles ne cessent entre guillemets de baisser si je prends simplement l'actualité de ces derniers jours de ces derniers jours depuis le 11 septembre il y a eu un profit warning de BMW il y a eu un profit warning de Mercedes aujourd'hui il y a un profit warning de Stellantis il y a Valeo qui a perdu 30% depuis le début de l'année et moi je et vous je vois que ça se maintient vous êtes même à plus 43% depuis le 1er janvier au niveau du cours de l'action donc c'est quoi voilà quel est un petit peu c'est pas un secret mais voilà en quoi le reconditionnement des véhicules aurait plus d'intérêt que du coup l'achat de véhicules neufs surtout que Stellantis si bon tout le groupe en fait ils sont peut-être un petit peu auto-concurrence parce que eux aussi ils proposent des LDD des LOA etc est-ce que vous pouvez répondre là-dessus alors oui je vais vous dire l'intérêt du véhicule d'occasion reconditionnée donc on a imaginé nous ce concept en 2014 on vendait déjà enfin il y a plein de gens qui vendaient des voitures d'occasion il y a plein de gens qui réparaient des voitures d'occasion mais un véhicule d'occasion reconditionnée c'est un véhicule qui est passé dans une usine donc il a subi un processus très strict et homogène ce qui nous permet de délivrer ces fameuses garanties donc ça veut dire qu'il arrive dans l'usine il est nettoyé expertisé ensuite on commande les pièces qui arrivent dans la journée il va passer en mécanique la voiture ensuite en carrosserie ensuite elle va être nettoyée expertisée à nouveau et ensuite elle va être mise en vente et nous on est on est les leaders on est les pionniers sur le sujet on arrive à reconditionner des voitures en moins de 3 jours donc une voiture reconditionnée si vous voulez c'est la différence entre un processus industriel un processus artisanal que vous pouvez avoir dans un garage où vous allez avoir peut-être un bon opérateur peut-être un moins bon un moins bon opérateur ils ne sont pas du tout capables de délivrer les garanties qu'on donne donc ça c'est sûr qu'est-ce que c'est qu'une voiture reconditionnée alors le sujet central le sujet central c'est que je ne sais pas si vous savez Christian mais 2 français 2 européens sur 3 vont travailler chaque matin en voiture plus de 82% des ménages ont au moins une voiture plus de 54% ont au moins deux voitures alors je ne sais pas si nos auditeurs ont tous des voitures mais globalement la voiture structure la vie des gens les gens ont besoin d'une voiture c'est pas on a absolument besoin or on en a absolument besoin et d'ailleurs on voit bien ce qui se passe quand on commence à limiter la mobilité des gens on l'a vu avec les gilets jaunes autre sujet et le sud et donc voilà donc les gens ont absolument besoin de voiture mais en même temps il y a un énorme problème de pouvoir d'achat parce que l'inflation qui galope de l'automobile en France les prix ont augmenté de 20% sur les voitures d'occasion les taux d'intérêt qui ont beaucoup monté aussi les taux d'intérêt merci et bien sûr l'électricité l'essence les produits alimentaires etc donc les français les européens s'en fassent une équation où je dois assurer ma mobilité mais mon pouvoir d'achat est attaqué et le véhicule reconcilier nous on pense il a beaucoup d'atouts parce qu'il est beaucoup moins cher qu'une voiture neuve il est beaucoup plus fiable qu'une voiture d'occasion et en plus il a un impact écologique qui est tout à fait raisonné puisque vous savez quand on construit une voiture neuve il faut extraire toutes ces matières donc voilà et nous on ne pense pas que le véhicule électrique est la solution unique au sujet de la transition automobile donc voilà pourquoi on pense que c'est un bon produit et c'est une des raisons pour lesquelles on se développe et vous avez vu nos croissances depuis le début de l'année on est là au dernier trimestre on a fait plus de 17% de croissance de vente de véhicules aux conditions ok bon je reviens un tout petit peu peut-être avec avec cette histoire donc c'est vrai de votre de votre concurrent donc Kazoo qui est bon qui a un redressement judiciaire donc vous vous êtes impacté ou pas au contraire c'est une opportunité pour vous du coup alors nous il ne nous empêchait pas de vendre des voitures parce que c'est un marché qui est extrêmement large j'en profite 400 milliards d'euros en Europe c'est 32 millions de voitures vendues chaque année nous on regarde les voitures de moins de 8 ans et au niveau européen on a un peu moins de 1% et malgré ça on est leader vous voyez il y a de la place je ne peux pas dire que c'est eux qui nous empêchait de vendre des voitures par contre comme ils ont mis beaucoup d'argent sur la table ça avait tendance à inflater les coûts de marketing de pub et ils étaient vraiment dans un modèle où vous savez un peu comme quand Uber s'est lancé en dépensant énormément d'argent en ne regardant pas du tout le bas de ligne et nous ce n'est pas ce à quoi on croit depuis le début on a commencé à deux avec 20 000 euros chacun donc si vous voulez autant vous dire qu'on a toujours dû gagner de l'argent nous on pense que notre société c'est fait alors sauf période particulière ou secteur très particulier c'est sûr qu'on fait SpaceX et je ne me comporte pas du tout au fondateur de SpaceX mais quand on fait SpaceX on ne peut pas gagner de l'argent tout de suite mais donc voilà nous notre ADN c'est la croissance profitable on a perdu de l'argent une année malheureusement sans faire exprès dans un contexte de marché vraiment très particulier en interne on appelle ça le Carmageddon le Car Armageddon pour vous dire donc voilà donc maintenant eux ils ont tous les excès et effectivement ils sont sortis du paysage et les autres acteurs digitaux seront obligés de gagner de l'argent donc on joue tous avec les mêmes règles ouais alors justement je vais poser une question donc c'est Bernard qui l'a posé tout à l'heure comment vous situez-vous par rapport à AVENS A-Y-V-E-N-S ouais d'ailleurs j'en profite pour vous dire que Kazoo avant qu'il fasse faillite on leur a racheté la filiale qu'ils avaient en Italie on a saisi l'opportunité d'accord on l'a acheté pour un euro symbolique et ils nous ont laissé pas mal d'argent en banque pour la récupérer la redresser je ferme la parenthèse alors AVENS on n'est pas dans le même on n'est pas dans le même secteur eux c'est un loueur longue durée d'accord et le leader c'est la fusion de ALD et de BISPLAN je ne sais pas de BISPLAN qui donc eux ils vendent essentiellement aux grandes sociétés des flottes de véhicules donc je ne sais pas moi à Thales à MBDA je ne sais qui à Simens tout ça ils louent des voitures en longue durée c'est vraiment un métier de banquier et ce n'est pas notre métier nous notre métier c'est vendre à des clients particuliers des voitures on leur vend comme ça on leur vend à crédit on est prescripteur ou on leur vend avec des formes de leasing mais on ne travaille pas en B2B j'ai vu d'ailleurs que de toute façon sur votre site vous proposez trois sources de financement vous proposez du LDD vous proposez du LOA et apparemment depuis début de juillet cette année vous avez mis une solution aussi de crédit instantané non ? c'est ça ? et donc il me semble que j'ai lu ça non ? et voilà c'est pas vraiment du crédit instantané on a trouvé un autre partenaire pour faire du crédit classique d'accord où on est capable d'approuver les gens vous savez la paperasse c'est un enfer dans ce métier de financement particulier on a trouvé un partenaire qui est capable d'aller extrêmement vite donc c'est ça que vous avez dû voir passer mais c'est pas du crédit instantané c'est du crédit instantané dans la mesure où on est capable de vous répondre tout de suite mais c'est pas du vous savez payer en trois fois sans frais ou ce que ça ouais d'accord alors là j'ai une question de Cossy bien sûr on regardera peut-être tout à l'heure sur le cours de bourse parce que c'est vrai que même si le cours de bourse depuis le début de l'année j'ai regardé tout à l'heure il a augmenté de 43% alors que les constructeurs automobiles équipementiers se sont quasiment effondrés lui il a participé à l'introduction donc ça devait être en juin 2021 je crois que c'était 23 euros de mémoire le cours d'introduction alors qu'est-ce que vous pouvez répondre à Cossy il a déjà moyenné un tout petit peu peut-être plusieurs fois il m'a dit qu'est-ce que juste voilà c'est une question qui comme ça qui sort en bruit qu'est-ce que vous pouvez lui dire moi je vais être très honnête avec vous nous on moi je suis actionnaire à hauteur de 9% donc c'est pas une situation qui me ravit et je trouve en fait en face de vous vous avez un entrepreneur qui est parti de zéro avec Nicolas qui n'est pas dans le bureau mais qui est dans une autre réunion mais dans l'associé donc on est très exposé et nous aussi on n'est pas satisfait du niveau du cours aujourd'hui même si c'est redressé on pense qu'on en a beaucoup sous le pied donc déjà pour vous dire à ce monsieur que nous aussi on est actionnaire et nous aussi on a vu la valeur de nos parts baisser donc ce qu'on peut vous dire c'est que sans doute on a bénéficié de conditions de marché qui étaient particulièrement bonnes à ce moment là mais surtout et surtout surtout il y a eu un contexte extrêmement particulier ce que je vous disais tout à l'heure avec un an de production automobile perdue ce n'est jamais arrivé depuis la deuxième guerre mondiale 20% d'inflation sur des voitures ce n'est jamais arrivé jamais donc on a eu un contexte très particulier qui est en train de se normaliser je pense que certains doivent être en train de le comprendre et c'est une des raisons pour lesquelles notre cours remonte et aussi c'est aussi lié aux bonnes performances qu'on a annoncées et le fait que nous on est redressé deux fois notre si vous voulez je vais dresser un parallèle les constructeurs ont bénéficié d'un environnement très très favorable pendant deux ans parce qu'ils ont vendu leurs voitures très chères parce qu'il y en avait moins et nous on a bénéficié d'un environnement très défavorable parce que notre métier historique était les voitures très récentes ça a disparu pendant deux ans qui est la raison essentielle pour laquelle nos performances ont été mauvaises donc maintenant la situation se normalise donc nous ça revient à la normale et puis eux ils tombent un peu de leur piédestal parce que je pense que leur cours de certains a baissé mais finalement ils retrouvent des niveaux qu'ils ont connus par le passé enfin je ne suis pas chère constructeur individuellement mais voilà donc pour dire à ce monsieur que nous on est aligné on est en train de se normaliser nos performances s'améliorent on n'est pas satisfaits de là où on est encore mais une des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on appelle une journée investisseur le 27 novembre à laquelle on reviendra tout à l'heure dessus un petit peu c'est pour justement donner des nouvelles perspectives à nos actionnaires présents et futurs et leur expliquer ce qui s'est passé et leur donner des perspectives sur le moyen terme d'accord alors il y a trois petites questions une de ma part une de la part de Bertrand et une de la part de Didier celle qui me concerne c'est tout simplement vu que justement le marché automobile comme vous dites a beaucoup baissé enfin du moins les ventes est-ce que c'est pas dû aussi dû à une accélération de la concurrence chinoise qui est en train d'arriver avec bien sûr différents constructeurs Baidi, Nio et d'autres bref et donc prix un petit peu cassé donc ça c'est la première question deuxième question c'est celle de Bertrand quelle est dans votre entreprise la part de véhicules électriques et hybrides et troisième question elle est très très pertinente quel est le mix idéal pour vous entre les véhicules zéro kilomètre et les véhicules reconditionnés entre guillemets pour améliorer cette rentabilité est-ce que les marges sont les mêmes en France en Italie en Belgique en Angleterre en Espagne en Autriche enfin bref voilà si vous pouvez répondre donc à ces trois questions c'est beaucoup de questions alors les chinois les chinois en fait pour l'instant c'est une menace grave sur l'industrie automobile mais elle n'est pas réalisée parce que pour l'instant c'est quelques pourcents du marché et là vous savez qu'on va augmenter enfin quand je dis l'Union Européenne va mettre des droits de douane à hauteur de 35% alors ça dépend des constructeurs chinois la France depuis les dernières les bonus en gros les chinois ne les ont pas donc en fait on essaye de limiter ça va arriver mais on essaie enfin les pouvoirs publics essaient de limiter l'arrivée des véhicules chinois parce qu'ils ont racheté des marques comme MG MG c'est un parti original MG qui est je le disais ce matin dans Car Dealer Magazine qui est le magazine des concessionnaires anglais que c'est la pire marque en termes de fiabilité donc j'en profite pour déconseiller à nos éditeurs d'acheter du MG je l'ai découvert ce matin mais plus sérieusement aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est à cause des chinois qu'il y a des difficultés chez les constructeurs par contre ils voient bien que les difficultés vont arriver et c'est pour ça que l'Union Européenne a décidé de mettre en place des mesures douanières d'aucun dirait tout ça on pouvait le prévoir on aurait pu s'organiser avant c'est pas le sujet du jour en tout cas pour nous c'est plutôt une opportunité pour Aramis j'enlève ma casquette de citoyen c'est une opportunité parce que plus il y a de concurrence meilleur c'est pour nous je donne un exemple peut-être certains de vos auditeurs connaissent les marques Hyundai connaissent la marque Nokia c'est des marques qui sont apparues à la fin des années 2000 en France et nous ça nous a ça nous a permis de enfin on a accompagné le développement de ces marques qui sont pour le coup d'excellentes voitures et nous plus être concurrence entre les constructeurs mieux c'est après pour répondre à la question de Bertrand sur les véhicules électriques et hybrides on en vend j'ai mon anti-sèche là et je vais faire ça tout de suite j'ai en tête que nous on vend 7% de de véhicules on va dire électriques et hybrides c'est à dire que c'est beaucoup plus que le marché de véhicules d'occasion normal qui est autour de 1,7 et c'est moins que le marché des voitures neuves nous notre philosophie est extrêmement claire on vend les voitures dont nos clients ont besoin les clients arrivent avec nous on a la chance de vendre des voitures sur internet et dans les points de vente toutes les marques livrées en 48 heures à partir de 48 heures on en fait beaucoup mais parfois si vous habitez à Brest et que la voiture est stockée je ne sais pas moi à côté de Nice on vous dit ben là non c'est un mail j'ai plus les stats internes mais c'est c'est une partie très significative de nos clients qui est livré en moins de 48 heures un peu moins de 50% quelque chose comme ça donc nous on vend les voitures dont nos clients ont besoin il y a des clients qui ont besoin de la diesel on leur vend un diesel enfin on leur propose du diesel après ils ne nous écoutent pas toujours mais nous ce n'est pas du tout un problème on voit l'essor des voitures électriques comme une opportunité parce que vous savez qu'il y a beaucoup de voitures qui se demandent de particulier à particulier on pense sur les voitures de l'automne c'est à peu près 50-50 c'est beaucoup plus haut que dans les autres pays d'Europe pour des raisons je n'ai pas intéressant d'en parler aujourd'hui mais c'est 50-50 et on pense que les particuliers en tout cas des conseils d'acheter une voiture électrique à un autre particulier parce que si la batterie est affectée votre voiture elle ne vaut plus rien donc tous ces mouvements tous ces changements de marché pour nous sont positifs parce que comme on est une entreprise agile on n'est plus une start-up mais on en a gardé à l'esprit on est capable de s'adapter très rapidement et pour répondre à la question de Didier alors le marché des zéro kilomètre donc ces voitures alors je profite pour expliquer ce que c'est qu'une voiture à zéro kilomètre alors dans notre jargon on appelle ça les voitures en anglais dans notre documentation pré-register donc pré-immatriculé ce sont des voitures neuves qui ont été immatriculées pour les constructeurs ou par des concessionnaires pour atteindre des objectifs d'immatriculation parce que dans l'automobile en tout cas chez les constructeurs on ne compte pas les voitures vendues on compte les voitures immatriculées donc on est un peu en retard on immatricule les voitures et ça fait un sur-stop on va commencer par ces voitures là et ces voitures là le problème qu'on a c'est qu'on n'est pas en maîtrise des flux d'approvisionnement c'est un peu si vous voulez comme vente privée quand des fois ils vont avoir des lunettes je ne sais pas au clé et puis des moments ils ne vont pas en avoir à nous sauf que nous il y a 27 pays et il y a plus de 20 marques mais globalement on n'est pas en maîtrise de ces approvisionnements donc on sait très bien qu'on ne peut pas aller chercher beaucoup de croissance sur ce marché là alors sur le marché des voitures d'occasion reconditionnées la croissance qu'on peut faire est quasiment illimitée donc pour nous il me semble que vous achetez aussi il me semble que vous achetez également les véhicules des particuliers ce que je veux dire c'est que ces fameuses véhicules zéro kilomètre on n'est pas en maîtrise de l'approvisionnement on l'achète auprès de concessionnaires ces voitures là mais quand ils en ont ils nous en vendent quand ils n'en ont pas ils ne nous les vendent pas donc c'est un marché tactique c'est sur les 32 millions de voitures d'occasion qui se vendent chaque année en Europe ces voitures zéro kilomètre ça représente moins d'un million donc aujourd'hui on est à peu près à 20% de ces voitures zéro kilomètre et 80% de voitures reconditionnées c'est un équilibre qui nous va bien et pour les véhicules reconditionnés notre stratégie c'est croissance là-dessus et pour répondre Christian à votre question à peu près la moitié des voitures qu'on en France en Europe c'est un peu différent mais en France la moitié des voitures qu'on achète d'occasion sont des voitures qui viennent de particuliers et l'autre moitié c'est des voitures qu'on achète auprès de concessionnaires ou de loueurs ou aux enchères si je comprends bien vous achetez une voiture vous la mettez à une usine ou la reconditionner comme un iPhone en fait c'est ça vous prenez plusieurs pièces on change les pièces on met une garantie c'est ça et après ça repart dans le marché des particuliers et on le fait nous parce que vous connaissez sans doute Back Market Back Market c'est ce qu'on appelle une place de marché c'est-à-dire qu'ils mettent en relation des clients particuliers avec des reconditionnaires mais eux-mêmes ne reconditionnent pas nous on a 8 usines c'est ça combien d'usines avez-vous pour reconditionner toutes les voitures on en a 8 2 en France vous avez des agences aussi en Europe en tout on a un peu moins de 70 agences en Europe donc en France on a 2 usines et 33 agences et en Europe en tout on a 8 usines et un peu moins de 70 agences donc on doit avoir 800 personnes à peu près qui travaillent dans ces usines à réparer des voitures des mécaniciens des experts des carrossiers des peintres et vous n'avez pas eu de mal à trouver souvent des pièces détachées à cause du problème de la Chine justement on en a parlé beaucoup et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans les véhicules les véhicules d'occasion étaient montés grave en flèche parce que justement même chez Stellantis l'autre jour j'ai amené ma voiture à réparer et donc c'est en région parisienne ils ont mis un an un an à trouver un pommeau de vitesse vous voyez et donc en fait la personne a dû louer pendant un an au frais du garagiste une voiture parce qu'il n'arrivait pas à trouver et voilà c'est des cas particuliers non on n'a pas trop de difficultés on a quelques difficultés sur les marques qui se sont introduites récemment sur le vieux continent parce qu'elles sont un peu moins bien organisées en termes de flux logistique je pense à Tesla je pense à MG mais c'est pas un problème ou celles qui viennent de partir comme Chevrolet tout ça peut-être ça peut être un problème mais Chevrolet ça fait un moment maintenant oui alors j'ai une question de la part de Jean-Luc dans un marché auto-sinistré comme il appelle est-ce que vous craignez pas justement que vos actionnaires cherchent à se désengager voilà tout simplement des fortes décotes reste ça risque pas de vous impacter alors moi je pense que à vous parler de Stellantis moi je vais pas parler de Stellantis parce que c'est pas mon job mais ce qu'on peut dire c'est quand même déjà depuis 2016 ils nous accompagnent parce qu'ils sont persuadés que le marché des véhicules d'occasion c'est un marché important et d'ailleurs ils sont pris une part du capital parce qu'ils croient au marché des véhicules d'occasion et ils croient qu'Aramis c'est même une bonne affaire financière pour eux ils sont rentrés en 2016 des conditions de valorisation qui n'ont rien à voir avec celle d'aujourd'hui et ils croient au potentiel au potentiel d'appréciation du cours aujourd'hui d'accord premièrement après il y a plein de raisons industrielles ils veulent avoir une boîte digitale un peu dans la famille on apprend les uns des autres ils sont contents de nous vendre des voitures d'occasion etc bon déjà il y a un sens industriel à faire ce qu'on fait même si on n'est pas dépendant les uns des autres enfin nous on n'est pas dépendant de Stellantis il y a un sens industriel à ce qu'on fait ensuite c'est une société qui a fortement abaissé son point mort ils sont assis sur 55 milliards de dollars de cash donc là ils ont fait un ils vont faire deux mauvais semestres c'est vrai mais bon il faut mettre les choses un petit peu en perspective et si moi je devais parier sur un constructeur aujourd'hui européen enfin on va dire européen américain je parierais sur Stellantis bien sûr il y a Toyota qui est pour moi la référence absolue mais c'est un autre sujet donc non on n'est pas particulièrement inquiet on n'est pas particulièrement inquiet et de toute façon Arami c'est une entreprise qui gagne de l'argent qui était cash flow positif opérationnel là au moins semestres c'est une entreprise qu'on a fondée il y a 23 ans donc on connait un peu le marché voilà on a la main sur le volant et sur le pro si vous voulez on connait le marché et d'ailleurs c'est pour ça que pendant la crise on n'a pas fait de plans sociaux on a continué à investir parce qu'on savait que ça allait passer on en a connu d'autres nous alors déjà on a créé la boîte 10 jours après le 11 septembre donc autant vous dire que c'était un peu compliqué on a connu 2008 certains s'en rappellent voilà on a connu le dieselgate on a connu voilà on a connu le covid donc des crises on en a vu d'autres donc c'était une de plus et donc non on n'est pas particulièrement inquiet sur le fait que Stellantis et probablement d'ailleurs qu'ils viendront le dire eux-mêmes lors des journées investisseurs fin novembre d'accord alors juste avant de vous poser deux questions de la part de deux internautes qui sont c'est vrai aussi très très pertinentes est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour vos objectifs donc du coup pour 2025 j'ai cru voir vous voulez peut-être développer les marques existantes vous voulez peut-être vous développer vous voulez peut-être donner de nouveaux services vous voulez peut-être aller dans d'autres pays c'est quoi un petit peu voilà vos différents objectifs pour 2025 puisque 2024 est quasiment terminé effectivement 2024 pour nous c'est fini ce soir vu qu'on va clore notre année fiscale ce soir mais j'ai bien peur que les objectifs 2025 Christian il faudra attendre le 27 novembre vous savez comment ça va par contre je peux vous dire que nous ce qu'on veut faire c'est de la croissance profitable avec un besoin en fonds de roulement bien sous contrôle des coûts bien sous contrôle et que par le passé on a déjà été chercher plus de 4% débit d'art et c'est des niveaux auxquels on veut revenir le plus rapidement possible je ne donne pas de date il faudra attendre le 27 novembre après nos stratégies il y a trois choses il y a premièrement se développer sur ce marché des voitures reconditionnées deuxièmement une nouvelle usine peut-être de reconditionnement peut-être mais on attendra le 27 novembre deuxièmement continuer à renforcer les synergies entre les pays on fait de plus en plus de choses entre nos différentes marques et être très opportuniste mais être ouvert à d'autres opérations de fusion acquisition je crois que c'est pas la priorité là tout de suite la priorité tout de suite parce que ce qu'on veut c'est revenir à des niveaux de rentabilité normatif on n'y est pas encore oui avant une croissance externe éventuelle voilà et troisième sujet c'est développer les services comme les financements comme les leasing ce dont vous parliez tout à l'heure donc voilà ça c'est pour 2025 d'accord alors justement du coup je vais vous poser la question donc de Michel et de Bertrand à quand peut-être le leasing enfin du moins le reconditionnement des camping-cars puisque c'est en vogue il y a d'ailleurs il y a une société qui cote à Paris qui s'occupe justement de louer je crois des camping-cars c'est à la mode c'est vrai tout le monde veut son camping-car pour se balader etc donc voilà c'est ça déjà est-ce que peut-être vous avez envie de peut-être attaquer le marché des camping-cars et du coup pour Bertrand les véhicules de collection aussi ou alors c'est pas rentable voilà qu'est-ce qu'il pourrait alors on va poser on me pose souvent ces questions je sais que le marché des camping-cars est un marché qui est très profitable et les voitures comme on aime bien l'automobile on regarde un peu les voitures de collection mais plus à titre personnel mais en fait c'est des marchés qui sont très différents marché de voiture de collection nous on est vraiment un industriel c'est vraiment pas notre métier c'est vraiment un métier à bas le garage du coin ouais non mais il y a des spécialistes qui font ça très bien c'est des petits volumes c'est des prix de vente qui sont plus élevés donc c'est pas notre métier mais on aime bien et les camping-cars en fait nous on a toujours trouvé que c'était très difficile de faire beaucoup de choses différentes très bien donc nous on se concentre sur les voitures d'occasion reconditionnée on fait très peu de véhicules utilitaires même pour les clients particuliers en Europe et les camping-cars ça ferait du sens mais bon dans une autre vie peut-être mais pas à court moyen terme d'accord alors il y a une question encore de Kossi qui me dit Samori que ce sont vos filiales à l'international qui apportent beaucoup à l'EBITDA par rapport à la France est-ce que vous pouvez confirmer ? alors non c'est pas le cas cette année en fait en France alors oui et non c'est-à-dire qu'en 2022 c'est assez vrai parce qu'en fait la France on a deux pays qui font ces fameux véhicules zéro kilomètre la France et la BITDA et en fait la France a été extrêmement impactée en 2022 parce que ces voitures-là c'était ce qu'on avait commencé par faire et donc quand elles ont disparu ça a beaucoup heurté notre profitabilité en France depuis que ça s'est normalisé aujourd'hui la France c'est le pays le plus rentable du groupe et fait largement plus que ça part sur les BITDA et d'ailleurs c'est probablement le modèle économique le plus abouti puisque c'est celui qu'on travaille depuis le plus longtemps avec une forme de distribution hybride entre le digital et des points de vente assez légers avec une gamme de voitures très large de zéro kilomètre à 150 kilomètres etc. D'accord alors justement encore une petite question comment vous voyez la dynamique en France avec les années qu'il appelle challenge j'y parle de 2025 2026 surtout en particulier avec la situation économique de la France enfin voilà du pays l'État il me dit refinancement des entreprises avec des taux élevés etc. comment vous voyez cette dynamique française et puis ensuite moi je vais rajouter est-ce que vous avez l'intention peut-être d'aller dans d'autres pays aussi européens puisque là vous êtes actuellement en France Italie, Belgique, Angleterre, Espagne, Autriche voilà alors pour moi la situation actuelle de la France économiquement elle n'est pas mauvaise plutôt pas mal d'ailleurs le problème qu'on a en France c'est un problème d'écart entre le budget on a un problème d'écart on dépense trop et on ne récolte pas assez et ça c'est malheureusement pas nouveau ça prend des proportions assez graves aujourd'hui et d'ailleurs on regarde toujours en pourcent du PIB mais quand on regarde en pourcent du budget de l'État c'est plutôt 30-35% de déficit donc écoutez moi sur ce point là j'ai juste un point de vue de citoyen moi mon point de vue de citoyen c'est qu'il faut des gens sérieux pour s'occuper des finances publiques on verra ce que ça donne Michel Barnier je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est quelqu'un de sérieux donc moi je suis relativement optimiste sur le sujet et en ce qui concerne de nouveaux pays on regarde on regarde en permanence on a pris une voiture et une voiture un pays on a acheté l'Italie à Kazoo qui faisait faillite ils nous ont donné de l'argent pour récupérer l'entreprise donc si on a encore d'autres opportunités de ce niveau là on pourra les regarder mais là à l'instant T c'est pas la priorité mais nous notre ambition c'est d'être à l'échelle européenne donc il nous manque l'Allemagne la Pologne les Pays-Bas le Danemark la Suède on ne va pas aller l'Allemagne c'est quand même un gros c'est un gros morceau ça marche c'est un gros morceau on ira dans des bonnes conditions on n'ira pas mais c'est toujours à l'étude si vous voulez on n'a rien à annoncer là maintenant d'accord d'accord alors il y a Bruno qui me demande ça de toute façon on peut le trouver sur le site mais quel n'a pas un pourcentage de Stellantis dans votre capital quelle est votre motivation ou raison pour aller chercher de l'investissement chez des petits porteurs voilà pourquoi aller chercher des petits porteurs alors que c'est vrai je crois qu'il me semble que c'est autour de 60% dans ces salles Stellantis à peu près Stellantis à 60% du capital c'est ça en gros 60% du capital Stellantis 20% les fondateurs et les managers et 20% c'est le flottant c'est le flottant voilà pourquoi les petits porteurs il y a plusieurs raisons la première c'est que les petits porteurs c'est nos clients aussi donc là moi même quand je vous parle aujourd'hui je parle à je ne sais pas combien de centaines de potentiels clients parce que les gens qui achètent des actions c'est les gens qui achètent des voitures c'est les gens qui achètent des voitures donc si vous voulez on fait un peu coup double ensuite comme on est une société basée en France fondée par deux entrepreneurs français avec une marque qui est assez connue on a une autorité spontanée de 20% donc ça veut dire quand on demande aux gens est-ce que vous connaissez une entreprise qui vend des voitures sur internet il y a 20% des gens qui disent ah oui je connais Aramis on se dit que c'est quelque part un bon investissement et c'est plus facile pour une société comme la nôtre qu'une société qui vend je ne sais pas des pompes industrielles d'aller voir des petits porteurs donc on se dit que c'est un peu dommage de ne pas aller parler à ce public qui a à la fois des clients et des investisseurs et qui en même temps on peut avoir une bonne écoute vu que vu que c'est une marque qui est connue qui est là depuis longtemps c'est une histoire d'entrepreneurs c'est des histoires qui sont quand même intéressantes on n'a pas énormément d'entreprises parties de zéro avec des entrepreneurs toujours assez indépendantes dont les fondateurs sont toujours en manette donc on pense c'est des histoires que les petits porteurs peuvent apprécier toujours pour répondre à une petite question est-ce que vous avez un objectif ou pas du tout justement entre ces différents actionnaires il y a Stellantis les fonds d'investissement les particuliers est-ce que vous avez un objectif précis dans votre tête ou bon non pas du tout il n'y a pas alors Stellantis ce qu'ils veulent c'est garder le contrôle mais si demain il y avait une opération transformante de fusion acquisition ils ne sont pas forcément contre descendre un peu au capital mais par contre ils veulent garder le contrôle ils auront l'occasion de s'exprimer je pense le 27 novembre après on n'a pas d'objectif précis entre les institutionnels et les petits porteurs aujourd'hui nous plus il y a de gens qui s'intéressent à l'entreprise mieux c'est mais à considérer que ça fait partie c'est un public qui est intéressant je vous dis c'est un public qui est aussi qui est un public de clients donc ça fait du sens pour nous de nous exprimer auprès d'eux d'accord alors justement donc le 26 novembre c'est ça vous allez publier vos résultats annuels qui sont clos ce soir vous l'avez dit tout à l'heure et le 27 donc vous allez organiser le Capital Market Day c'est ça donc c'est où qu'est-ce que c'est déjà et puis est-ce que les petits porteurs du coup ils sont conviés alors ça va donc c'est un c'est une journée avec 6 heures quoi où on va faire le point pour la stratégie on va donner les perspectives effectivement on publie le 26 au soir après bourse et on annonce le résultat annuel 2024 et ensuite on donne des perspectives les petits porteurs sont absolument conviés mais sur internet parce qu'on n'a pas loué et c'est très difficile de savoir combien de petits porteurs peuvent se déplacer donc ça se passe à Paris l'événement est à Paris mais de toute façon tout va être retransmis d'accord est-ce que vous avez un service relation actionnaire individuel demande Didier non on a un service investisseur pour tout le monde qui répond qui répond quand même plutôt bien aux questions de tous les actionnaires voilà d'accord alors juste une petite question de la part de Jean-Luc quels sont vos rapports avec les loueurs que ce soit les clients les fournisseurs aussi les concurrents bon les concurrents on a dit il n'y en a pas beaucoup maintenant non mais alors les loueurs c'est une bonne question les loueurs c'est des partenaires donc c'est à la fois des fournisseurs on leur achète des voitures d'accord en fait le modèle économique le plus fréquent c'est le constructeur vend une voiture au loueur qui va l'exploiter mais il prend un engagement de reprise pour alors les loueurs comme Hertz et Avis par exemple c'est au bout de 6 mois et les loueurs comme Avians je ne sais pas comment on dit Avians enfin bref c'est plutôt au bout de 3-4 ans donc nous en général les voitures vont du constructeur jusqu'au loueur on revient chez constructeur qui nous le vend mais parfois on achète au loueur directement il y a différents modèles économiques donc pour nous c'est des partenaires en termes de concurrence il y en a qui ont déjà essayé de vendre des voitures par eux-mêmes à des particuliers mais c'est un autre métier quoi vraiment la loueur longue durée c'est vraiment un métier de banquier et vendre des voitures à des particuliers c'est un métier de commerçant finalement alors commerçant industriel parce qu'on reconditionne les voitures et juste pour revenir un tout petit peu dessus vous n'avez pas peur de la concurrence de tous ces LO parce qu'on en voit tous les jours 10 fois par jour à la télé d'acheter des voitures en LOA que ce soit chez Renault chez Stenantis à 300 euros par mois etc est-ce que c'est pas ça vous pénalise pas trop ou c'est vous savez Christian vous êtes mon propre concurrent puisque peut-être que demain vous allez vendre votre voiture à votre voisin donc nous dans notre métier on a énormément de concurrence on a les concessionnaires on a les constructeurs qui vendent en direct maintenant on a les particuliers on a les petits marchands au bord des nationales on a les opérateurs digitaux comme AutoHero ou Kazoo enfin Kazoo qui est mort maintenant donc on a beaucoup de concurrence c'est pas un problème c'est un marché qui est très très large on est victoire au terrain avec moins d'un pourcent de part de marché pour vous dire d'accord ok ok bon écoutez je vois que que le temps passe assez vite si vous avez des questions encore n'hésitez pas à les poser parce qu'il reste allé on va dire quelques minutes donc on va revenir un tout petit peu donc sur sur Aramis Group donc vous êtes présente donc en France et c'est Aramis Auto qu'on connait très bien donc en Italie en Belgique bon peut-être éventuellement donc aller pourquoi pas en Allemagne puisque c'est vrai que c'est l'Allemagne c'est quand même 27% du PIB européen donc c'est vrai qu'il ne se passe les choses en Allemagne c'est quand même important pour nous est-ce que vous avez un petit mot je ne sais pas à dire en attendant peut-être qu'il y aura encore une question ou deux à venir mais aux petits porteurs qui sont ici présents parce que ce sont des petits porteurs qui sont là aujourd'hui non mais pour nous on considère il n'y a pas de petit il n'y a pas de petit actionnaire donc petit porteur il n'y a pas de petit actionnaire tous les actionnaires sont importants c'est pareil avec nos clients si vous voulez nous on est on voulait avec Nicolas mon associé on voulait créer une entreprise qui s'adresse à des clients particuliers parce qu'on voulait beaucoup de clients donc tous les clients sont importants on n'a pas cette mentalité du tout du gros client petit client le petit client moins bien le traiter nous d'actionnaire on les traite de la même manière non écoutez Aramis c'est une histoire de croissance profitable on a commencé à zéro en 2001 là on va faire plus de 2 milliards on est profitable un marché qui est stable sauf la période post-covid qui a duré 2 ans c'était jamais arrivé avant et il a fallu le covid plus une guerre en Europe pour créer toutes les difficultés alors ça a créé des difficultés propres plus importantes que celles qu'on a eues mais pour nous créer ces difficultés là donc on est sur un marché qui est très résilient on a une équipe qui a expérimenté et qui ambitionne d'être le leader européen on a 0,91% de part de marché nous on voudrait avoir beaucoup plus et voilà c'est une histoire française vous avez combien de salariés aujourd'hui ? au total on a 2700 collaborateurs d'accord dont 8, 900 en France d'accord d'accord je n'ai pas vu mais est-ce que vous pensez distribuer un dividende un jour ou comment ? alors un jour sans doute mais ce jour là n'est pas encore arrivé ça viendra peut-être un moment mais là aujourd'hui on réinvestit dans la croissance parce que sur un marché comme celui-là voilà d'accord alors il y a Didier qui revient excusez-moi sur la rentabilité alors c'est vrai quand on dit petit porteur c'est par rapport aux institutionnels voilà donc plus l'actionnaire individuel mais est-ce qu'il y a un mix idéal pour une marge supérieure à 4% ? écoutez la marge supérieure à 4% on l'a on l'a fait en vous voyez en 2019 on était à 3,5% en 2020 on était à 4,4% donc on l'a déjà été on gagne à peu près autant d'argent sur les voitures reconditionnées que sur les voitures 0 km sauf que c'est beaucoup plus facile de croître rapidement sur les voitures 0 km sur les voitures reconditionnées parce qu'il faut ouvrir des usines etc donc non nous ce qu'on sait c'est qu'on a déjà été au-delà de 4% on a des concurrents enfin des concurrents des concurrents des paires on va dire aux Etats-Unis et même en Europe qui sont au-delà de 4% de 5% de 6% donc nous on pense qu'on peut l'être bien au-delà de 4% en termes de rentabilité on l'a déjà fait par le passé et ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on amortisse mieux nos coûts avec plus de volume qu'on remonte les performances des pays qui nous traînent parce que les pays qu'on a acheté récemment ils ne sont pas au même niveau de maturité que la France par exemple il faut qu'on arrive à remonter les performances à égaliser tout ça mais ce sera l'occasion d'expliquer tout ça aux journées investisseurs le pas de cette norme d'accord donc il y aura la journée investisseurs Didier je vais quand même vous poser la question comme ça est-ce que vous avez quel est le CAPEX en normatif donc est-ce que vous avez autour de 1% c'est autour de 1% donc c'est pas un business qui voyez par exemple ouvrir une usine je ne parle pas de l'achat de l'immobilier parce que ça c'est un choix qu'on fait ou pas d'ailleurs on ne l'a pas fait c'est autour de 2 millions d'euros donc ce n'est pas des montants très importants voilà sur les CAPEX c'est autour de 1% du chiffre d'affaires d'accord petite question aussi un tout petit peu précise est-ce que vous avez de la dette à refinancer dans les prochaines années demande aussi alors notre dette a beaucoup baissé puisqu'on s'est beaucoup amélioré sur les besoins en fonds de roulement aujourd'hui l'essentiel de notre dette est financé par Stellantis parce que on a des conditions qui sont meilleures que sur les marchés mais on a des lignes locales qui nous permettent largement de financer nos besoins et normalement sur des taux de croissance on va dire raisonnables comme ceux qu'on a eu cette année on est capable de croître sans augmenter notre dette donc on n'a pas de sujet de financement du tout dans les années qui viennent sauf si on devait faire une grosse acquisition mais là c'est une autre sauf si vous deviez peut-être construire une autre usine je ne sais pas où acheter un concurrent non parce que les usines c'est je vous dis c'est 2 millions d'euros donc l'immobilier c'est pas notre stratégie d'acheter l'immobilier des usines d'accord ok bon écoutez je pense qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions je vais attendre encore un tout petit peu voir s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder donc avec Guillaume donc Aramis donc c'est une dont fait partie de l'euroliste c'est ça ça compte compartiment B s'il me semble voilà ce que j'ai vu sur notre site tout à l'heure tout à l'heure elle va aller 6,20€ c'est une valeur éligible au PEA PEAPME même SRD Long Only d'ailleurs vous voulez pas que les institutionnels shortent votre valeur entre guillemets c'est ça il est SRD on peut l'acheter à crédit mais à l'achat uniquement SRD Long Only ça s'appelle et là vous me posez une colle d'accord ok moi c'est pas financier avec moi donc je sais pas vous répondre d'accord ok juste pour Didier mais je sais pas si vous allez pouvoir répondre alors il faut que Didier vienne à la journée investisseur donc le 27 3 milliards de chiffre d'affaires à quel horizon écoutez vous voyez les dernières on a fait 1,9 milliard cette année on va faire avec des prix qui sont un peu baissés mais on va faire 20% de croissance donc on va pas faire 20% de croissance en chiffre d'affaires mais voilà si on tire le trait le plus rapidement possible le plus rapidement possible d'accord on vous dira ça le 27 novembre voilà donc écoutez donc pour les personnes encore présentes donc rendez-vous le 27 donc le 26 ce sera donc les résultats annuels donc les résultats annuels après bourse c'est ça le 26 novembre on publie et le 25 novembre on fait la conférence sur les résultats annuels voilà donc le 27 matin à l'ouverture vous verrez un petit peu la réaction des marchés voilà 9h et puis donc le 27 c'est la journée investisseur que je pense donc les participants pourront suivre sur internet sur votre site exactement il y aura le lien dans le communiqué de presse qu'on va publier le 26 au soir d'accord il y aura le lien pour assister à la conférence d'accord parfait bon écoutez merci beaucoup merci Guillaume merci à toutes les personnes donc d'avoir participé et d'avoir posé tout un tas de questions j'espère que comme ça c'est beaucoup plus clair maintenant pour vous merci Guillaume et puis bon écoutez rendez-vous au 27 très bien merci Christian à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501